Oui Escardi, bonjour. Bonjour Ariane. Alors on est en direct de ce plateau sur le congrès de la FNIM. Vous avez un beau stand de l'Adresse. Alors comment ça se passe ce salon ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien dans ce moment incontournable pour les professionnels de métier ou celles et ceux qui souhaiteraient justement rejoindre ce beau métier. Et ça se passe forcément bien pour l'Adresse. J'en profite pour rappeler que l'Adresse est le réseau qui a été créé par la FNIM. Donc c'est toujours bon de se sentir. Oui, il y a une filiation quasi directe avec la FNIM. Nous avons été créés en 1999 par la FNIM. Et c'est vrai que cet événement c'est l'occasion de sortir un petit peu chez soi. Et vous avez coupé le cordon il y a quelques mois quand même. On n'a rien coupé du tout ma chère Ariane. On a juste permis à celles et ceux qui voyaient un petit peu l'obligation d'affiliation comme sortent pas de double peine. Mais c'est vrai qu'on a un réseau coopératif comme vous le savez. On a permis de mutualiser plein de bonnes choses, les services, les outils. Pour les rendre plus performantes et surtout moins coûteuses. Et c'est vrai que certaines personnes qui veulent nous rejoindre étaient soit déjà syndiquées, soit n'étaient pas prêts à être syndiquées. Et c'est pour ces raisons que nous avons demandé à faire une valse à deux temps. Donc l'obligation d'affiliation n'est plus là. Néanmoins, nous restons aujourd'hui le réseau le mieux représenté de tous les réseaux dans notre taux de pénétration au niveau de la FNIM. Je crois qu'on est encore à 95% de nos adhérents qui sont bien évidemment syndiqués à la FNIM. Bon alors on est en fin d'année. Comment elle s'est passée cette année 2018 ? Alors elle s'est forcément bien passée parce que, rappelez-vous, j'ai eu l'audace et fait partie des rares qui ont annoncé, contrairement à certains, qu'il n'y aurait pas de décrue pour l'année 2018. En effet, je m'étais tout simplement appuyé sur tous les voyants qui étaient dans le verre et qui ne laissaient pas paraître une décrue ni au niveau des volumes des ventes ni au niveau des prix. Force de constater que sur ce coup-là nous avions raison. En effet, 2018 sera une année encore très belle, voire même peut-être encore plus forte que 2017. Donc très belle année au niveau des ventes, très belle année forcément pour nos représentants, nos adhérents, nos associés dans leurs agences et une très belle année également pour l'adresse pour qui, pour la troisième année consécutive, pas de départ. Donc on est dans la troisième année consécutive où aucune agence, aucun associé ne quitte le réseau et on est au moment où on se parle, à 47 nouvelles agences signées ou rappelons-le, nous n'avons pas de service développement, les développeurs sont les ambassadeurs de la marque, c'est-à-dire mes associés. Donc vous gérez des appels entrants et ça se fait tout seul. Exactement, c'est le bouche à oreille et c'est vrai qu'il y a cinq ans, quand j'avais eu le culot de dire c'est vous qui allez développer le réseau, je ne m'étais pas fait forcément que des amis mais je leur avais tout simplement dit cette marque c'est la vôtre, vous avez une force et un avantage par rapport aux autres réseaux c'est de pouvoir contribuer au développement de votre marque et apparemment ça y est, ça marche, plus personne ne part et surtout tout le monde joue un rôle d'ambassadeur et qui a porté ses fruits avec 47 signatures et d'après les bonnes nouvelles que j'ai eues d'hier, apparemment différents prospects qui pourraient peut-être même rentrer chez nous avant la fin d'année. Alors qu'est-ce qui vous fait carburer ? Elle vient d'où votre audace ? L'audace, le moteur, c'est ce que je dis mes associés, ce sont mes associés. C'est d'avoir aujourd'hui la force d'un réseau coopératif avec une taille à l'échelle humaine, nous sommes donc 210 associés pour plus de 300 points de vente et c'est vrai qu'on a une taille qui nous permet d'être dans l'échange, vraiment dans une démarche participative et une agilité, je pense, qui nous caractérise et qui nous singularise par rapport aux autres réseaux. Alors vous avez dit 2017, année exceptionnelle, 2018, sûrement très bonne année aussi, 2019, on ne peut pas continuer à ce rythme-là quand même ? Alors, 2019, la seule chose qui pourrait modérer mon enthousiasme, contrairement à 2017, c'est qu'on est dans un environnement, on va dire, économico-social qui n'est pas forcément aussi favorable que celui dans lequel on était il y a pratiquement un an, j'en pense. C'est la seule chose. C'est-à-dire perspective de remontée des taux ? Alors, déjà, on va dire morale des Français. C'est la communication, je ne sais pas, je vais l'apprendre, à ses effets. J'ai envie de vous dire que des images qu'on voit, comme celles d'il y a quelques jours, qui sont envoyées dans le monde entier, qui laissent les Champs-Elysées, les gens ont l'impression que je vous le dis, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont à l'étranger, ils me disent, ça y est, c'est la guerre. La guerre est déclarée, alors que vous pouvez vous confirmer que finalement, on n'est pas du tout en guerre. Donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un climat social, économique, qui n'est absolument pas le même que celui de l'an dernier. Donc là, il y a eu des annonces qui ont été faites, je n'ai pas eu la chance de pouvoir les entendre par le président Macron pour savoir si elles vont calmer, apaiser les Français. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en effet, vous l'avez évoqué, ce sont les taux. D'après les sources, pour m'apporter, il semblerait que le premier semestre reste encore historiquement bas. Donc moi, j'aurais tendance à dire que sous réserve d'un climat économique et social stable, et sous réserve de taux qui ne remonterait pas de manière fulgurante, je pense que le premier semestre va être encore un très bon semestre, avec des volumes qui vont rester, des volumes forts, et des prix qui devraient être, au premier semestre, encore sensiblement à la hausse. Je pense qu'au niveau national, on aura sur 12 mois glissant, il faut me suivre, 12 mois glissant à la fin du premier semestre, on aura quand même une hausse d'environ 1%, voire peut-être même 1% et demi à la fin du premier semestre 2017. Et le développement de votre réseau en 2019, sur quoi vous tablez ? Alors, 2019, ça va être une année complètement folle pour le réseau. C'est d'abord l'année des 20 ans, c'est l'année de mon éventuel futur renouvellement de mandat, parce que j'aimerais 4 ans qui se termine en 2019, et c'est surtout, et ce n'est pas le fruit du hasard, l'année où on va dévoiler la nouvelle charte graphique. Alors, comme j'aime à le dire, c'est la partie physique d'Aesberg, où j'espère bien évidemment, pour une adhésion massive, unanime, un effet waouh, mais pas que. Il est programmé quand cet effet waouh ? Monaco, 3 juin, Monaco, 3 juin, 20 ans du réseau, on dévoile en élevé la nouvelle identité graphique, c'est un véritable... Les choix sont arrêtés ? Les choix sont en cours, on est en cours de validation, concernant l'extérieur des agences, mais là, on fait un vrai changement global, on va dire, c'est-à-dire qu'on va toucher à l'extérieur, on va toucher à l'intérieur, je ne vous en dis pas tout, enfin, je ne vous en dis pas tout, parce qu'on est vraiment sur des choses assez nouvelles, mais le plus important qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de l'effet waouh, je suis en train, à travers un tour de France que je viens de terminer auprès de mes associés, je suis en train de dévoiler un petit peu ce que je souhaiterais pouvoir faire pour le réseau, si j'ai la chance d'être réélu et reconduit, l'année prochaine, c'est d'être un réseau qui va se doter des moyens de se faire connaître auprès des Français, parce que les Français, on est un réseau immobilier, mais ne savent pas qu'on est une coopérative, ils n'ont pas idée de nos valeurs, et véritablement porté sur la performance. L'année prochaine, nous allons nous donner les moyens d'être un réseau plus performant, pour ne pas dire, en restant un petit peu modéré dans vos propos, le plus performant, et pour ce faire, nous allons donc finalement s'appuyer sur l'essence même, le plus important de ce que vous venez chercher dans une agence, qu'elle soit affiliée à une marque ou pas, c'est un service, et derrière un service, c'est de l'homme, c'est de l'humain, c'est un homme ou une femme qui vient justement vous conseiller, vous accompagner, tout au long de votre projet. Et là-dessus, on va être le premier réseau à bénéficier d'une technologie et d'un leader mondial de tout ce qui est accompagnement, donc tout ce qui est intégration. Quelque chose qui touche au digital, et qui va conjuguer à la fois un pré-accompagnement, ce qu'on appelle le appboarding, et entre le présentiel, la classe virtuelle, et le e-learning, s'assurer que tout ce qui est un peu beaucoup important dans l'intérêt de la session client, soit réellement apporté au quotidien par nous, par notre associé, pour notre associé, et surtout pour son consultant qui est finalement le maillon le plus important, parce que c'est lui qui a le contact direct avec le client. On a hâte d'en savoir plus et on se retrouve à Monaco au mois de juin. Ariane, ça va être énorme. Je préfère vraiment vous prévenir, ça va être énorme. C'est du jamais vu dans l'immobilier. Et permettez-moi également, de vous rappeler une date importante qui a lieu la semaine prochaine, qui est l'inauguration auprès de mes associés. Oui, parce que vous cassez les codes aussi au niveau de votre siège social. Racontez-nous en deux mois avant qu'on se quitte. On a tout simplement eu l'audace. Encore l'audace. L'audace. Et l'agilité de se dire on vend le siège historique à Massy pour pouvoir acquérir un nouveau siège plus proche de Paris. Donc là, en l'occurrence, Boulogne à 100 mètres du Panneau Paris et avec en effet un véhicule sans vouloir jouer sur les mots, particulièrement atypique. Nous avons acquis un navire pétrolier des années 30, une belle bête, 65 mètres de long, 8 mètres de large, 500 tonnes, que j'aurai le plaisir d'inaugurer le 8 décembre auprès de mes associés lors de notre Assemblée Générale de fin d'année. Donc ça carbure à l'adresse. Merci beaucoup Brice. ... ... ... Merci à vous.